Alors, la première section de notre légende ici, on aura un petit peu de trail avant d'arriver à la fameuse section de la rivière. Je vais aussi vous en montrer le plus possible. C'est vrai que, qu'est-ce que je peux vous dire sur la légende? Écoutez, c'est sûr que vous avez vu beaucoup d'images de cette magnifique piste qui avant s'appelait la descente aux enfers. La légende a été montrée pour la première fois par mon collègue Gabriel de Mountain Bike Québec. Et la section que tout le monde connaît, c'est la fameuse section de la rivière, section magnifique qu'on descend sur les galets. Mais la plupart des gens ne savent pas que la légende, c'est beaucoup plus que ça. On a une belle section de trail juste avant pour nous amener à cette fameuse section de la rivière qui vaut autant la peine, si ce n'est pas plus, que la section sur les galets. Ça semble être une ancienne forêt qui a peut-être passé au feu. Je ne peux pas vous dire. Je crois que c'est une vieille forêt pleine d'histoires. Je me rappelle, l'hiver passé était long, puis j'ai regardé les images justement de la légende que je ne vous avais pas présentées. Conflit d'intérêt. Je me rappelais quand je voulais dans cette section-là ici présentement, à quel point ça file l'été, toute la chaleur qui sort de la forêt. Il y a des épines qui craquent en-dessous des roues. Ça ici, ça fait qu'une petite section de trail qui est, à la fois, très fun. qui peut un petit peu faire penser à Nelson Sud, moins la rivière. Après, on a des belles petites sections de galets juste ici. Ça fait penser un peu au secteur Milestrom de nos amis du Santé du Moulin. Tellement de belles trails, c'est sûr. On est un petit peu plus loin de la civilisation. Pas beaucoup de riders ici. Ça fait que, si tu veux faire des belles pistes tranquilles, avec pas trop de trafic, c'est tellement la place pour ça. Alors, première section terminée. On va avoir un petit chemin d'accès ici à suivre pour aller à la suivante. Alors, on est à notre jonction à gauche pour la section avancée, monte noire. Et à droite, la section expert, donc double noir. Pour expert seulement. Je ne sais pas si je me considère expert. Je vous laisse juger. Alors, l'option expert de la légende. J'ai même fait la version avancée. Disons qu'elle skip tous ces gros features-là. On va en voir très bientôt. Ah! Ça ici. Ça, ce n'est pas un feature en passant. Disons qu'on a une bonne roche à pic. Et on a deux... Écoutez, c'est des drops. On peut les dropper. Ça ici. Disons que c'est des descentes foutrement à pic. On va dire ça comme ça. Premier feature. La roche ici, sur la gauche. On fait attention. Ça. Ha! Je me rappelle, la première fois, ça a dû me prendre 10 minutes, la feuille-là. Ben, pas 10 minutes, là, peut-être. 9,45. OK! Ah! Il y a de l'eau dans la piste. Ah! Savez-vous quoi? Je ne veux pas me blesser. C'est vraiment en contre. Je m'excuse. Je suis capable de faire ça d'habitude. Je n'ai plus de crampons. Je vais la marcher. J'ai réveillé ma blessure au dos de cet hiver. Cette semaine. Hier, j'avais de la misère à marcher. Je ne veux pas tomber sur une slide comme ça. J'aime ces images, là, au début. Je ne sais toujours pas si j'ai hypothéqué le reste de ma saison. Si c'est possible. Pour là, je suis capable de rouler. On va voir qu'est-ce que ça dit pour les prochains jours. Check-on mine à droite. Une première grosse ici. On fait attention. Et une deuxième ici. Un peu plus des vitesses la prochaine fois. Donc ça, c'est nos deux gros features. Il ne faut pas trop niaiser. Ça. Ça ici. All hail the 29er. Puis j'ai juste fait la légende une fois à date. En passant. Ça, ça. Je l'avais faite en reckoning. Mais j'avais 160 de travail en avant à la place de 176. J'avais le bike depuis trois semaines. Puis j'avais un guidon. Là, je n'aimais pas ça. Expiration seulement encore à droite. Donc une petite bébé section. Une semaine un peu plus rapidement. dans la rivière. Wow. Ça ici. On fait attention, guys. Il y a beaucoup de terre sur les roches présentement. Ne bloquez pas la roue. Et je me tais. Et je me tais. Bon, je ralentis un peu la cadence. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est bon. C'est bon. Bon. Ici. Pour prendre des beaux selfies. Pour prendre une petite barre tendre. Ensuite, on continue. Pour terminer la légende. Wow. Je suis tout émotif. C'est tellement beau. Wow. Il y a une ligne à gauche. Nice. Il fait des belles pistes au Québec, là. Mais pour se dire qui est les plus belles. Sans parti pris. On va dire que la volleyball du Nord est dure à battre. Que ce soit pour le Nelson Nord. Que ce soit pour la légende. C'est juste incroyable. Bonjour. Et c'est sur ces images magnifiques que je vous laisse. Je vous dis un immense merci d'avoir écouté. On se voit dans le prochain épisode de Free Ride Québec. Merci. 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 Merci.